Quelles sont les trois choses à faire et les trois choses à éviter si vous êtes en rattrapage ? Je suis Frédéric Balusso de Réussir 100 BPGEPS, le blog qui aide les coachs sportifs à obtenir leur diplôme et à vivre de leur passion. Il y a deux jours, j'étais membre du jury pour les rattrapages des UC 7, 8, 9 en moins sondé. Certains étudiants avaient les trois UC à repasser et certains d'entre eux n'avaient aucune case validée. A cela s'ajoutait parfois un dossier PEDA très moyen. Et pourtant, nous avons validé avec l'autre membre du jury les trois étudiants à qui il manquait les trois UC. Comment ces étudiants ont-ils fait pour rattraper le coup ? Je vais vous donner trois points. Premier point, ils ont pris en compte les remarques du jury pour améliorer leur séance. Tout simplement. Par exemple, une des candidates présenta un circuit training. Le jury précédent avait indiqué gestion aléatoire de temps de travail et de repos. Lorsqu'elle est repassée avec nous, elle avait programmé sur son téléphone des BIP pour les temps de travail et de repos. Elle ne pouvait donc plus se tromper. Certes, c'était une solution de facilité, mais au moins, ça résolvait le problème. On va trouver ça intelligent. D'ailleurs, si vous voulez faire la même chose, vous pouvez utiliser une appli comme Gymbus. G-Y-M-B-O-2-S. C'est celle que j'utilise parfois dans mes coachings. Deuxième point, ils ont démontré leur raisonnement avant de donner la réponse, plutôt que l'inverse. Je m'explique. Le jury sera toujours plus tolérant si vous expliquez votre raisonnement pour arriver à un résultat, plutôt que de donner le résultat. Et tenter ensuite, plus ou moins bien, d'expliquer pourquoi. Je donne un exemple. On vous pose la question, les étirements peuvent-ils être dangereux ? Plutôt que de répandre cash ? Non ! Quoique, peut-être dans certains cas. Donc oui, parce que je crois que ça augmente le seuil de tolérance à la douleur. Allez, dans le sens averse, dites plutôt, les étirements peuvent augmenter le seuil de tolérance à la douleur. Du coup, dans certains cas, particulièrement si l'on fait un effort intensif en suivant, on pourrait moins ressentir la douleur. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'effet analgésique. Donc oui, un étirement peut être dangereux dans ce cas-là, par exemple. À ce moment-là, le jury suit votre raisonnement et aura plus tendance à pencher dans votre sens, même si à la base, il n'était pas tout à fait d'accord avec votre réponse finale. Très important, ce point-là. Troisième point, prendre du plaisir. Nous, voir que l'étudiant est souriant, qu'il y a une complicité entre lui et son cobaye, on adore, on projette ainsi bien la personne coachée en conditions réelles. À l'inverse, un autre étudiant n'avait que la partie justification scientifique de l'UCCD à valider. Et nous ne lui avons pas validé. Pourquoi ? Pareil, je vais faire une réponse en trois points. Premier point, il mentionnait dans son dossier PEDA des éléments qu'il ne maîtrisait pas. Voilà, une partie importante de son dossier PEDA était sur les étirements. Et j'avais relevé des incohérences dans ses explications au niveau de son dossier. Donc, forcément, je l'ai interrogé dessus. Et il ne maîtrisait pas du tout les étirements. Voilà, donc mon conseil, si vous ne maîtrisez pas un sujet, n'en parlez pas dans votre dossier PEDA. Voilà, mettez-vous à la place du jury. Dans le cas d'un étudiant qui n'a que l'UCCD à repasser, nous n'avons le candidat qu'en entretien. Nous n'avons donc pas sa séance. Enfin, nous n'avons donc pas eu sa séance. La seule ressource que l'on a pour l'interroger, c'est son dossier PEDA. Donc, forcément, nos questions vont être liées à ce qu'il a marqué dedans. OK ? Alors, par rapport à votre dossier PEDA, dites-vous que vous pouvez modifier votre dossier PEDA entre le premier passage et le rattrapage. Nous ne lisons pas le dossier précédent. Par contre, nous avons les commentaires du jury précédent. OK ? Donc, l'exception au fait de modifier votre dossier, c'est par exemple, si le jury a indiqué qu'il ne vous a pas validé l'UCCD à cause d'une mauvaise exécution du squat, par exemple, n'allez pas enlever le squat. Parce que nous, forcément, au rattrapage, on s'attend à ce qu'il y ait un squat. Dans les autres cas, vous pouvez modifier sans problème. Deuxième point, l'attitude. Une attitude désinvolte du type, je m'en foutiste. Le fait de souffler, de regarder ailleurs, de faire un regard tueur, ou de ne pas du tout sourire. On avait l'impression de le faire royalement chier. C'était vraiment désagréable. Troisième point, il ne savait pas justifier ses choix. Nous dire, c'est comme ça, c'est évident, tout le monde le sait. Ce n'est pas une bonne réponse. Ce que l'on recherche en tant que jury, c'est que vous compreniez pourquoi. Car ce que l'on pense être juste aujourd'hui est différent de ce que l'on pensait être juste il y a 20 ans. Et dans 20 ans, ce que l'on dit aujourd'hui sera peut-être parfois obsolète. Ce n'est pas une science exacte. On n'est pas en mathématiques. Donc l'important est de savoir justifier. Quelques conseils additionnels maintenant. Premier conseil, lorsque le jury vous repose des questions sur un même sujet, il ne faut pas prendre ça pour de l'acharnement. Ce que l'on essaie de faire, c'est de reformuler ou de prendre un autre angle pour que vous compreniez mieux. Au lieu de vous fermer comme une huître, essayez de réellement comprendre ce que l'on vous demande, quitte à reformuler notre question. Voilà. Honnêtement, parfois, je ne comprenais pas vraiment non plus la question de l'autre membre du jury. Et d'ailleurs, il ne comprenait pas non plus la mienne. Donc forcément, l'étudiant qui est en face, il comprenait encore moins. Donc sachez que c'est normal, des fois, on ne pose pas très bien les questions. À ce moment-là, pas de problème, dites simplement, je n'ai pas vraiment compris votre question, pouvez-vous la reformuler ? Ou bien, dites, voilà, si j'ai bien compris, vous me demandez de blablabla. Deuxième conseil. Lorsque vous n'avez pas su répondre à un sujet, que vous avez dit, par exemple, je ne sais pas, ou que vous faites une réponse évasive et que l'on change de sujet juste après, il ne faut pas penser que c'est mort directe. Nous, on va vous interroger sur d'autres notions et vos réponses pourront alors très bien compenser les faiblesses que vous avez eues avant. OK ? Donc, no stress. Troisième conseil. Souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui est important, c'est la justification. Par exemple, lors d'un squat, un candidat avait mis une boxe relativement haute en plus derrière son cobaye lorsqu'il faisait un squat. Pour moi, il y a un risque de tassement de la colonne vertébrale en cas de choc entre les fesses du cobaye et la boxe. Surtout en fin de série lorsque le cobaye fatigue et qu'il y a des charges relativement lourdes. Voilà. Donc, ça, c'est mon avis. Mais vous pouvez très bien me dire l'inverse et j'accepterai si c'est justifié. Voilà. Si vous me dites, comme d'ailleurs l'a dit un des candidats, que vous ne mettez la boxe que lorsque vous placez derrière le cobaye pour être là au cas où il lâche et que dans l'étape suivante d'apprentissage, vous prévoyez d'utiliser à la place de la boxe un élastique. Très bien. Ça me va. Surtout lorsque je vois que vous prenez en compte l'aspect sécurité. Voilà. L'aspect sécurité, ça reste ultra essentiel dans votre diplôme. Donc, si vous justifiez vos choix par l'aspect sécurité, on adore. Voilà. Sachez que le jury est généralement bienveillant. Lorsque le jury manque de neutralité, ce qui est encore parfois malheureusement le cas, c'est une autre histoire. Mais lorsque vous avez un jury neutre, ce qui est, je l'espère, la majeure partie des cas, le jury n'est pas là pour vous casser. On n'a simplement pas envie de mettre sur le marché un coach qui n'a pas de connaissances minimales ou bien qui n'a pas l'attitude requise en tant que coach sportif. N'allez pas croire que le jury prend un malin plaisir en tant que gros vicieux à ne pas vous donner le diplôme. Pour les jurys normalement constitués, ce n'est vraiment pas un sentiment agréable que de devoir ne pas valider l'U.C. d'un candidat. Alors maintenant, si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé pour votre rattrapage et que vous êtes prêt à vous remettre en question et que vous êtes prêt à bosser, cliquez sur le lien qui s'affiche. le lien est également présent dans la description de la vidéo. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos sur le BPJeps G2F, cliquez sur le bouton s'abonner en bas à droite car à la fin de cette vidéo, je vous ai sélectionné deux autres vidéos. C'était Frédéric Balusso du blog Réussir sans BPJeps. Sous-titrage Société Radio-Canada